Hello tout le monde, comme vous étiez nombreux à nous demander un petit peu plus de tutos sur la chaîne concernant Valorant, j'ai décidé de vous faire celui-là en en ayant parlé en live et pas mal de gens m'ont dit « Ouais, ce serait peut-être pas mal de le faire parce que ça correspond à des bases qui, pour moi, me semblent logiques, mais visiblement qui ne sont pas forcément logiques pour tout le monde. » Le but aujourd'hui, c'est pour des personnes qui débutent principalement, de level up et de comprendre les fondamentaux du tir sur un jeu qui est comme Valorant et qui a les mécanismes de Valorant. Je pense qu'en deux, trois éléments à comprendre et avec lesquels vous pouvez vous entraîner, vous pouvez vraiment devenir meilleur sur ce jeu. Premier élément, pas besoin de tergiverser, pas besoin forcément de partir jouer en rank-aid ou même en non-rank-aid. Le mieux, c'est directement de partir en entraînement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé « Pourquoi est-ce que je prenais Sage dans le bot practice ? » Alors, il est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut juste appuyer sur « Commencer » et essayer d'enchaîner les headshots directement sur les bots qui apparaissent. C'est très sympathique et ça nous permet effectivement de nous chauffer très facilement. Là, à l'heure actuelle, effectivement, il est en easy, donc c'est vraiment pas compliqué. On a vraiment le temps d'aller chercher les têtes et d'essayer de faire le maximum de damage en un minimum de temps. C'est très cool. Maintenant, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. En fait, la plupart du temps, quand je vais vouloir m'échauffer, je vais vouloir reproduire des schémas et des choses qui arrivent in-game. Et ce qu'on va voir, pour beaucoup de joueurs, l'un des principaux défauts, on l'entend souvent, c'est le crosshair placement. Beaucoup de personnes se promènent, si je puis dire, ou scannent avec un crosshair qui n'est pas au bon endroit. Alors, le crosshair, c'est l'anglais pour viseur, donc le viseur qui n'est pas forcément positionné à l'endroit où, quel est cet endroit ? Bah, tout simplement, l'endroit où devrait apparaître une tête. Si je suis en train d'avancer ici, pas besoin forcément d'avoir des ennemis qui apparaissent pour, eh bien, juste aller chercher l'arête du mur où il peut y avoir un ennemi qui va apparaître. Je vais aller chercher l'arête du mur et forcément toujours au niveau de la tête. Ça, c'est le premier des points. Et pour pouvoir faire ça dans le practice, c'est pas trop trop compliqué. J'aime bien prendre Sage pour la simple et bonne raison que je peux y rajouter un mur. La plupart du temps, je vais activer le menu, je vais mettre les déplacements sur les bots, je vais les mettre en éliminé 50, je vais réinitialiser tout ça, faire terminer et commencer l'entraînement. Ce qui va se passer, c'est que je vais avoir tout un tas de bots qui vont apparaître devant moi. Et pour essayer de reproduire un schéma qui va me chauffer tout en étant plus fidèle à ce qui pourrait se passer en match, eh bien, je vais rajouter un mur. Alors, pourquoi ? La particularité de ce mur, en fait, c'est que ça va me permettre de faire exactement ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. C'est-à-dire d'avoir un bon crosshair placement et surtout de pouvoir faire, eh bien, de la sélection de target. C'est-à-dire que je vais isoler les cibles. Dans ce jeu, on est à peu près certain que si j'ouvre trop mon angle sur certains endroits, et si, eh bien, là, je me mets tous ces ennemis à dos ou tous ces ennemis se mettent à tirer sur moi, quel que soit le niveau de ces ennemis, ils ont beaucoup plus de chances de me tuer que moi d'enchaîner trois headshots alors qu'ils sont tous les trois sur mon écran. Alors, comment éviter ça ? Eh bien, c'est assez simple. Il faut prioriser. Il faut toujours essayer de jouer un 1v1 malgré le nombre de personnes qui peuvent être derrière ce mur. Toujours essayer d'avoir le bon placement pour jouer le 1v1. Là, je ne joue que des 1v1. Je fais les petites décales, effectivement, pour essayer de prendre l'information, et je ne joue que les 1v1. Et quand cette personne apparaît, et c'est ça que j'aime bien dans ce mode entraînement, si celui-là apparaît, eh bien, ça me permet de reproduire un schéma, par exemple, qu'on pourrait retrouver sur une map comme Heaven. Je suis au niveau de la window dans Heaven. Alors, pas la window terreau, mais le grenier, la window des CT. Et à cet endroit, eh bien, je suis en train de regarder parce que j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « ça pousse au niveau de la longue C ». En regardant sur ce côté, je vais essayer de regarder la longue C. Mais à gauche, il peut très bien y avoir des personnes qui repassent par la double porte. Et au moment où je suis en train d'engager les personnes longue C, une personne passe double porte. Quand les bots apparaissent, quand je les tue, ils peuvent réapparaître à gauche. Et je suis obligé de give up le duel que j'étais en train de faire pour repasser sur celui qui est, eh bien, le plus dangereux pour moi. Et une fois de plus, l'isoler. En gros, dans les faits, voilà ce que ça va donner. Je tue celui-ci. Je vais tuer celui-là. Mais celui-là vient d'apparaître. Je ré-isole. Je vais le jouer. Je joue un. Je joue mon duel. Je ré-isole. Je fais de la merde. Mais je ré-isole. Je ré-isole. Et là, la problématique, ce n'est pas vraiment le aim. On s'en fiche un petit peu le aim. C'est surtout d'arriver à parfaitement se placer avec son clavier. Et d'arriver à jouer avec le mur de Sage. À droite et à gauche. Je pique à gauche. Je vais essayer de ne pas faire ceci. De ne pas avoir deux ennemis qui apparaissent au même endroit. Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. Je vais en chercher un autre. Attention, ça peut apparaître par là. Un seul. Un seul. Et je me remets derrière. Et ça, c'est extrêmement important. Les petits gauches-droites que je fais sont extrêmement importants. Ils me permettent d'aller d'ouvrir les lignes et de fermer mes lignes. À une vitesse un petit peu plus accélérée. Et voilà ce que ça va donner. Ça, c'est ce qui vous permettra, à mon avis, de vous entraîner de façon plus efficace. Et pas forcément en utilisant que le mode qui vous est donné par le jeu. Ça, ça permet de prioriser les targets. Ça permet de ne jouer que à 1v1. Et de bien comprendre certains mécanismes qui sont très propres à Valorant. Le deuxième point à comprendre, c'est de comprendre les armes. Dans ce jeu, le viseur ne veut pas dire grand-chose. Effectivement, il indique le centre de votre écran. Effectivement, il indique là où va partir une première balle. Mais tout dépend du fait que vous soyez en mouvement, pas en mouvement, accroupi, pas accroupi, etc. L'important, c'est aussi de comprendre, quand vous avez une arme, quel est son recoil ? Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Pour ça, je pense que cette partie du practice est la plus adaptée. D'essayer de comprendre, eh bien, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et que je laisse, par exemple, cette fantôme partir toute seule. Quel est son recoil pattern ? À quoi ça ressemble ? Le fait de regarder que le centre du viseur et que le curseur va forcément m'induire en erreur puisqu'à un moment, les balles ne respectent absolument pas le curseur qui m'est donné. Il faudra donc comprendre quelle est et dans quelle mesure mon arme se resette. C'est-à-dire que quand je vais envoyer des sprays avec mon arme, combien de temps il faut que j'attende entre chaque spray pour que la première balle du prochain spray, eh bien, parte au milieu. Et ça, c'est extrêmement important et c'est quelque chose que vous pouvez apprendre ici aussi. Est-ce que je suis toujours efficace sur chacune de mes rafales ? Et il faut le faire pour chaque arme que vous allez utiliser ou sur lesquelles vous allez tomber. Effectivement, parfois certaines personnes me disent « Mais moi, je n'aime que la fantôme. » La problématique, c'est que de temps en temps, si vous êtes à un gun round ou si vous êtes en écho, par exemple, vous allez parfois faire un kill sur quelqu'un qui n'a vécu une vandale. Et vous ne pourrez pas n'avoir que l'excuse de dire « J'ai absolument raté le kill qui aurait pu faire qu'on aurait pu mettre ce round parce que je n'ai jamais joué cette arme. » Il faut jouer les armes et surtout, dans ce jeu, il faut les comprendre. Le troisième et dernier point est extrêmement important et il se fait sur chacune des maps. Pourquoi ? On entend souvent parler de crosshair placement et je vous en ai parlé tout à l'heure. Le fait de placer son viseur à l'endroit où je pense qu'une personne va être en mesure d'arriver. Dans ce jeu, on ne peut pas lécher l'arête des angles comme ceci à chaque fois que vous allez vous déplacer. Il faut absolument et impérativement connaître la map et connaître les lignes de la map. C'est pourquoi je vous invite sur n'importe quelle map et toutes les maps à aller vous promener et à placer votre crosshair à l'endroit où vous savez que la plupart du temps, vous serez le plus à même de rencontrer quelqu'un. Ici est clairement un endroit où je pourrais rencontrer quelqu'un si quelqu'un venait appoucher de la banane. Ici, si je commence à ouvrir la ligne sur le côté, je dois savoir que j'ai une short qui va être ici et je dois déjà commencer à mettre mon crosshair à l'endroit où une tête pourrait apparaître si quelqu'un est en train de monter dans cette short. Mon crosshair ne peut pas aller ici. Mon crosshair doit toujours être mis à un endroit où je sais qu'une personne doit apparaître. Et pour ce faire, il n'y a pas de secret. Il faut connaître les maps et leurs lignes par cœur. Et en allant me promener comme ça sur chacune des maps, je peux faire de belles choses. Essayer d'aller travailler par exemple la possibilité que quelqu'un puisse être ici ou ici dans cet angle pour couvrir sa banane. Là, beaucoup plus compliqué, une ligne directe qui peut être ici. Puis après, à droite du heaven, on le sait, je dois travailler cet angle. Puis en dessous, sur le bombsite, juste devant moi, ici. Vous le voyez ? Je vais essayer toujours d'avoir le crosshair à l'endroit où je pense qu'il est probable qu'une personne puisse apparaître. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire systématiquement et que vous devez connaître. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Personne ne pourra vous le faire pour vous. Il faut aller se promener sur les maps et il faut connaître les maps et leurs lignes par cœur. Le gros avantage de Valorant, c'est que les maps sont très simples à comprendre. Alors, à vous de jouer. Mawei ! Ou ! older ! Sous-titrage ST' 501